Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le deuxième semestre de mi-24. Donc ce tirage se dresse aux Verseaux en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens et signes martiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire trois mini-tirages, un tirage amour, un tirage travail, un tirage social, spirituel, une petite carte pour chaque mois et un conseil. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour ce deuxième semestre de mi-24 au niveau sentimental ? Évidemment, vous prenez uniquement si cela vous parle. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Pour ce deuxième semestre, on a les câlins et changer le monde. Alors, les Verseaux, vous êtes dans une relation, vous avez une relation très caline, très tendre, beaucoup d'amour et c'est ça qui vous a donné envie de changer le monde. En tout cas, en tant qu'énergie féminine. Donc, je rappelle les énergies féminines, ça ne veut pas forcément dire femme. C'est en général la personne qui regarde les vidéos, les guidances, que vous soyez une femme ou un homme. Et donc, en face de vous, c'est l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Donc, on a ici une très belle relation, très tendre, qui donne envie à l'énergie féminine de changer des choses, de porter un message pour le monde, une mission de vie ou de changer sa vie. Il y a peut-être une relation, c'est peut-être une relation, alors, soit d'âme-sœur, très tendre, très caline, très plus amicale que passionnelle, soit c'est un amour inconditionnel. Et ça donne envie d'en tirer des leçons, de déplacer des montagnes, de faire des projets, de créer des choses, de porter un message. Ou ça donne envie de changer sa vie. Voilà. Alors, est-ce que c'est cette relation, ou c'est le but d'avoir une relation dans un amour inconditionnel et très tendre, qui donne envie, peut-être, de quitter une autre relation, de changer de vie, de déménager, de changer de travail, de changer plein de choses. Alors, tombé à l'envers, on a les conflits. Eh bien, écoutez, les versos, durant ce deuxième semestre, pas de conflits. Visiblement, vous avez un amour qui vous donne envie de déplacer des montagnes. Vous ne vous disputez pas et vous êtes en accord avec cette idée et tout va bien. Vous avez cette relation, vous avez cette relation en ligne de mire, ou cet objectif. Vous faites tout ce que vous avez à faire pour y arriver à cette relation, ou vous tirez de cette relation une motivation pour changer plein de choses à votre vie. Et pour l'instant, tout suit son cours parfaitement. Entre vous, toujours aussi câlins et tendres et amoureux et inconditionnels, pas de conflits, où vous êtes, voilà, en accord avec cette idée. Et puis, pour vous, les choses sont claires et limpides et il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il y avait des conflits, mais s'il y en avait, il n'y en avait plus du tout. Ou alors, soit avec dans la relation, soit sur votre objectif, soit dans votre projet, poursuite d'autres projets extirpés de cet amour qui vous motive. Donc, voilà, pas de conflits, pas de problèmes, pas de conflits d'intérêts dans votre tête, pas de perturbations, les choses sont claires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'ailleurs, vous supprimez toute relation aussi conflictuelle, du coup, puisque votre objectif, c'est une relation tendre et d'amour inconditionnel, avec des câlins, avec un réel amour, de la tendresse, bon, ben, si c'est une relation conflictuelle, c'est pas pour vous. Voilà. S'il y avait ça, s'il y avait... Donc, c'est très simple, quoi. Les choses sont limpides, claires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la jalousie. Ah ben non, c'est pas si simple, c'est pas si clair. Autant c'est très clair pour une énergie féminine, donc peut-être vous, féminin, féminine, verso, qui regardez ces tirages, autant c'est pas clair pour l'autre. L'autre est jaloux. Oui, l'autre vous aime inconditionnellement, oui, l'autre veut vous faire des câlins, oui, l'autre aime être avec vous, oui, l'autre peut-être d'accord pour changer de vie, ou pour changer le monde avec vous, je sais pas quoi, mais l'autre est jaloux. L'autre, on a une énergie masculine, vous appartenez qu'à cette personne. Cette personne ne voudrait pas que vous fassiez des câlins à quelqu'un d'autre, que vous donniez votre amour à quelqu'un d'autre. On a quelqu'un ici qui est un petit peu... Alors, est-ce que c'est normal ? Alors, certains diraient oui, s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour, et certains diraient non, diraient l'amour peut se multiplier, ou alors, il n'y a que les gens qui ont quelque chose à se reprocher, qui sont soupçonneux envers l'autre. S'il n'y a pas de fumée sans feu, s'il n'y a aucune inquiétude à avoir, pourquoi être jaloux et possessif et suspicieux ? Et s'il y a quelque chose... Bon. À voir, parce qu'on a peut-être aussi quelqu'un qui a pour objectif de faire changer la vision des choses, et que l'amour n'est peut-être pas forcément non plus exclusif. Alors, on a l'hygiène de vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'énergie féminine s'en fout. Puisque l'énergie féminine a décidé que l'amour pour cette personne, ce serait un amour tendre, câlin et inconditionnel pour changer le monde, pour changer les choses, pour changer la vision sur l'amour, ou pour avoir un moteur de motivation pour changer de vie, et surtout pas de conflit, qui dit jalousie, dit certainement conflit, dit certainement possessivité, et on a une énergie féminine qui n'a pas envie de ça, qui est prête à continuer à faire régime de toute toxicité. Donc, on a une énergie féminine, déjà, qui a décidé ou qui décide de changer de vie, ou qui décide de continuer à changer de vie. Féminin, féminin, verso, vous décidez de continuer à changer d'hygiène de vie, peut-être au niveau d'une alimentation, d'addiction que vous avez réglée, et d'un comportement très aligné. Si pour vous, l'amour n'est pas forcément exclusif, eh bien, vous le revendiquerez de manière très honnête et très assumée. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes exclusif et l'autre est jaloux pour aucune raison, vous continuerez de lui faire comprendre que cette personne pose des conflits et des soucis sans aucune raison, et que vous, vous êtes déjà très occupé avec votre hygiène de vie et vos projets de changer le monde, ou de travail, ou de déménager, ou je ne sais pas quoi. Donc, on a une énergie féminine qui reste focus sur son idée « je ne veux pas de conflits ». « Je ne veux pas, je n'en cherche pas, les choses sont claires pour moi. » « Pourquoi tu causes des soucis avec de la jalousie, de la possessivité ou de la suspicion ? » Pas aligné avec ce que la personne souhaite, ou pas fondé, quoi. On a peut-être une énergie masculine qui va commencer à réfléchir, se dire « c'est vrai, pourquoi je cherche à être avec cette personne qui n'a pas la même vision des choses, et à l'intégrer dans ma vision des choses à moi, autant partir sur quelqu'un d'autre et me désintoxiquer de cette relation et laisser cette personne avoir un amour comme la personne le souhaite et le visualise. » Ou alors, peut-être que c'est parce qu'on a une énergie masculine qui se dit « peut-être que je ne me sens pas à la hauteur considérée. » On a une énergie masculine qui se dit « je soupçonne cette personne de faire des câlins à quelqu'un d'autre, d'aimer quelqu'un d'autre. » Ou « je suis jaloux de savoir que l'autre fait des câlins à quelqu'un d'autre. » C'est peut-être parce que je ne m'aime pas assez, parce que je ne prends pas assez soin de moi. On a une énergie masculine qui va se dire « peut-être que finalement, ça veut dire que je n'ai pas assez d'estime de soi, que je dois faire un régime, me mettre au sport, me faire un régime, prendre de poids, enfin on s'en fout, me plaire physiquement, me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps. » Donc peut-être que c'est pour ça que je suis un petit peu jaloux, possessif ou soupçonneux. Donc j'ai peut-être à régler ça plutôt que d'embêter cette personne pour qui les choses sont claires et limpides et fraîches et douces et tendres et sincères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Celle-ci. On a les synchronicités. Ah, et bien finalement, les deux se synchronisent. Bon, l'énergie féminine ne change pas d'un iota. La personne veut changer le monde avec sa vision des choses ou veut changer de vie pour être avec l'autre ou change de comportement, d'alignement pour se sentir bien et surtout ne veut pas de conflits et ne bouge pas d'un iota. Mais l'énergie masculine rejoint la personne dans l'énergie féminine dans ce processus. Soit ça, soit pas ça, autre chose. On a peut-être une... Ou alors on a une énergie masculine qui trouve aussi quelqu'un d'autre. Ah, je suis jaloux que tu aies quelqu'un d'autre. Ah, ben je vais avoir quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas ? Il suffit de chercher à plaire à quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Donc les deux se synchronisent dans une relation. L'énergie masculine rattrape l'énergie féminine pour que les deux soient ensemble dans une relation sans problème et sans conflit comme l'énergie féminine le souhaiterait ou le voyait être vécue et simplement. Ou l'énergie masculine se dit « Bon, ben puisque tu me rends jaloux avec quelqu'un d'autre, jaloux, jaloux, ou puisque je n'arrive pas à concevoir ça ou à m'aimer assez ou je ne sais quoi, je me plais à moi déjà, je m'aligne et je suis bien s'il le faut avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre en plus ou quelqu'un d'autre tout court. Il y a peut-être des histoires de polyamour pour certains. Pourquoi cette jalousie en fait ? Pourquoi cette jalousie alors que quelqu'un est très simple ici ? Soit c'est soupçonneux pour rien, par manque d'estime de soi, soit c'est fondé parce qu'il y a peut-être un truc très simple pour quelqu'un mais pas facile à encaisser de l'autre, il suffit juste de faire pareil. Et comme ça c'est très simple et tout le monde est content. Donc ici les deux personnes s'alignent. Il y aura beaucoup de synchronicité. Déjà pour l'énergie féminine, pour dire « Mais toi tu as ta vision des choses, elle est très simple, je ne sais pas pourquoi l'autre complique les choses. » Donc continue à faire ce que tu fais et ce que tu veux et tu seras rejoint par quelqu'un qui est comme toi. Soit cette personne-là qui s'aligne, qui fait pareil, qui s'aime et qui rejoint, soit quelqu'un d'autre au pire. Donc ce n'est pas à l'énergie féminine ici de changer. Ce n'est pas à vous, verso, féminin, féminine qui regardez ce tirage de changer. Voilà, c'est... Enfin voilà, en général c'est vous qui regardez le tirage. C'est à l'autre de changer pour être avec vous ou de passer à une autre relation. On a les rêves. Eh bien voilà, je vous parlais d'une relation de rêve. Eh bien voilà, on a une énergie masculine qui se dit « Bon, en fait j'ai rêvé, il n'y a rien à jalouser. C'est juste que je ne m'estimais pas assez moi-même pour penser que cette personne m'aime assez et ne me tromperait pas avec quelqu'un d'autre. » Ou alors, je n'arrivais pas à concevoir que la personne puisse peut-être aimer quelqu'un d'autre alors que le polyamour existe. Ça peut être quelque chose qui peut exister. Donc je n'ai pas à être jaloux, il suffit juste que je sois aussi polyamoureux. Ça peut être cette solution. Et donc on a une personne ici qui finalement vit cette relation de rêve avec l'énergie féminine où finalement se dit « C'était impossible. Je ne pouvais pas être avec cette personne ou je ne peux toujours pas et je ne pourrais jamais. Et je passe à quelqu'un d'autre. » On a le voyage astral. Alors là, bon, ce n'est pas évident. Je pense que pour l'énergie masculine, ce n'est pas évident quand même. Soit de s'aimer assez pour ne pas être, je ne sais pas, se sentir déprécié par la situation ou soupçonneux. Soit pour rencontrer quelqu'un d'autre à la place ou en plus. On a une énergie masculine ici qui a l'impression que c'est à côté de la plaque que ce n'est pas possible. Comme si la vision de l'énergie féminine était impossible. Alors, ici pour moi, l'énergie féminine est soit quelqu'un qui n'a rien à se reprocher et qui est fidèle totalement et l'autre est soupçonneux par un manque d'estime de soi. Soit l'énergie féminine a une conception d'amour beaucoup plus vaste et beaucoup plus libre et pour qui c'est tout à fait possible. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux sont... L'énergie masculine a beau essayer de rejoindre l'énergie féminine dans sa vision des choses, de quand on s'aime, on n'est soupçonne de rien et on n'est jaloux de rien. Ou quand on s'aime soi-même et qu'on est ouvert d'esprit sur l'amour, on peut aussi avoir quelqu'un d'autre. Mais c'est très compliqué pour l'énergie masculine de le concevoir. C'est vraiment du... Ça va être totalement à l'encontre de sa conception de la vie sur l'exclusivité amoureuse ou sur le... Si tu m'aimes, tu me rassures à 100% tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. D'ailleurs, on a l'énergie masculine qui pourrait vouloir dire ça à l'énergie féminine, notamment en rêve ou je sais quoi. Peut-être les deux ne sont pas en relation. L'énergie féminine a très bien fait comprendre à l'autre « Écoute, tu n'as pas besoin d'être jaloux » ou « Écoute, tu n'as pas besoin d'être possessif ». Et il n'y a pas de problème. Et l'énergie féminine se casse et fait sa vie solo ou avec quelqu'un d'autre. Et l'énergie masculine essaie de retenir avec des messages en rêve pour faire comprendre à l'autre « Non, mais moi, je n'y arrive pas avec ta conception de la vie, avec ta conception des choses. Je ne peux pas faire ça. Je n'arrive pas à m'aimer assez moi-même pour ne pas être jaloux ou à aimer moi-même assez pour rencontrer quelqu'un d'autre ou pour rencontrer quelqu'un à la place ou pour accepter ta vision d'amour plus libre. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est complètement à l'encontre de mes valeurs, de ma vie, de ce que je peux faire, de comment je me sens. Il y en a la carte, on m'en suit. Franchement, alors là, les versos, je ne sais pas quoi vous dire. Vous tirerez les cartes pour savoir peut-être. Franchement, on a une énergie féminine, je crois, qui s'en fout un peu, qui ne veut pas de problème, pour qui les choses sont très claires. Elles sont peut-être difficiles à encaisser pour l'autre, à accepter, à s'aimer assez pour le concevoir, pour être plus léger. Mais franchement, l'énergie féminine attend juste quelqu'un qui le la rejoigne dans la même vision de la vie et de l'amour et du monde et des choses à faire et blablabla, qui tirera peut-être les cartes pour savoir où l'autre en est. Mais je crois que l'autre en est bien loin. Essaye vraiment de s'aimer assez pour rejoindre, pour aimer quelqu'un d'autre, pour assumer, pour je ne sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas, impossible. Ça semble pour l'instant bloquer. L'énergie masculine, peut-être, essaiera de contacter l'autre, peut-être d'essayer de dire « Oui, mais essaie de savoir » de manière indirecte. L'énergie féminine n'a pas besoin de savoir. L'énergie féminine, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle pense. C'est que c'est très clair. Il n'y a pas besoin de problème. Il faut juste quelqu'un qui comprenne ça de manière très simple. Donc l'énergie féminine essaiera de comprendre où l'autre en est et verra que l'autre n'est vraiment pas là. Et peut-être, l'autre a abandonné aussi. Ça, c'est possible. On a peut-être une énergie masculine qui fera comprendre à l'autre « Ben, j'ai abandonné en fait. Pour moi, ta vision de l'amour, c'est impossible. C'est du rêve, c'est de l'illusion. » Et l'énergie féminine dira « Très bien, ok, pas de souci. Moi, j'ai de toute façon rencontré quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre qui comprend ça ou je vais me diriger vers quelqu'un qui comprend ça et j'essaierai de savoir où t'en es. Mais sinon, moi, j'ai quelqu'un d'autre que toi et il n'y a aucun problème à ce sujet. Bon, ben écoutez. Vous verrez si ça vaut pas. Je ne sais pas à qui ça parlera. On va faire un autre tirage. Donc, au niveau professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce semestre 2024 des Verso ? Celle-ci, celle-ci. Nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Bon, ben les Verso, il y a un nouveau travail pour vous. Vous rejoignez une nouvelle entreprise, vous faites une nouvelle activité, vous avez un nouveau poste. Waouh ! Abondance, salaire élevé, forte rémunération. Ah ben écoutez, ça paye direct, quoi. Bon, ben voilà. Nouvelle activité, abondance pour vous. Impôts élevés, taxes, inflation, dette publique. Ah ben, vous gagnez beaucoup d'argent, forcément, vous payez beaucoup d'impôts. Ça, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça va s'allier en s'améliorant. Je ne sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Nouveau travail, vous êtes en joyeux, en joué. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous êtes aussi, du coup, beaucoup taxé. Économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Oui, mais bon, en attendant, vous avez plus de moyens de faire ce que vous voulez. Donc, écoutez, c'est déjà ça. J'ai envie de dire, profitez-en. Voilà. Très content dans votre nouveau travail, nouvelle entreprise. Alors, ça peut vous parler en termes de travail, en termes de lieu de vie, l'immobilier, le matériel, ou en termes d'argent. Donc là, c'est un nouveau travail, peut-être, nouvel endroit, nouveau lieu de vie. En tout cas, vous êtes ravis, beaucoup d'argent, beaucoup de sensations d'abondance, sensations de pouvoir d'achat ou de pouvoir faire plus de choses ou ce que vous voulez. Voilà. À part d'être taxé, mais ça, c'est inévitable. On ne peut pas... Tomber à l'envers liberté, flexibilité, pardon, flexibilité horaire et qui lui, avec la vie privée. OK. Par contre, alors, plus de pouvoir d'achat ou plus de capacité d'action ou de je ne sais quoi, pas totalement libre non plus. Peut-être par rapport avec la vie privée. À votre goût, vous vous dites, avec tout l'argent que je gagne ou toute sa sensation de bien-être ou de capacité, je n'ai pas l'impression d'être libre, plus libre ou de faire quand même ce que je veux ou d'être libre dans ma vie personnelle. Bon. Écoutez, tout ne peut pas toujours être parfait. Peut-être que vous travaillez beaucoup ou peut-être que la vie personnelle est compliquée. Alors, perte d'argent, dette, dépense imprévue. Ah ouais. Alors, il y a beaucoup d'argent mais il y a beaucoup d'impôts aussi. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses, vous ne pensiez pas être autant taxé. Vous ne pensiez pas devoir autant d'argent. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous en perdez autant. Donc, finalement, ça reste au même niveau. Reconnaissance, fierté, satisfaction du client. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes content. Vous êtes reconnu dans votre travail. Les clients sont contents, les patrons, les prestataires. Vous êtes fiers de vous dans ce que vous faites, où vous vivez, comment c'est. Donc, c'est déjà ça. S'il y a équilibre matériel et qu'il y a satisfaction de nouveauté, de bien-être et de faire bien son travail et d'être reconnu et récompensé, voilà, ça fait un petit plus. secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation. Vous allez quand même vous creuser la tête. Vous allez vous dire, mais attends, mais c'est quand même pas possible. Comment ça se fait que je gagne autant d'argent mais que je paye autant d'impôts ? Déjà, si vous en gagnez beaucoup, vous êtes taxé, ne cherchez pas, vous êtes taxé à 50%. Si, mettons, vous encaissez, mettons, 5 000 euros, vous gardez que 2 000, 5, quoi. C'est mathématique. Ce n'est même pas la peine. Voilà, en France, c'est comme ça, c'est 50%. Vous pouvez bien vous creuser la tête. Je ne sais pas ce que vous allez réfléchir à faire autrement. Vous ne vous sentez pas complètement libre. Vous avez envie de, je ne sais pas, plus de liberté. Peut-être que vous allez réfléchir, mais comment arriver à avoir peut-être plus de temps pour votre vie privée aussi ? Parce que beaucoup d'argent ou de travail, c'est bien, mais ce serait bien de pouvoir faire un petit peu plus ce que vous souhaitez dans votre vie personnelle. Vous allez vous creuser la tête pour pouvoir le faire. Peut-être vous envisagez de travailler dans la technologie informatique. Opportunité immobilière, bien être dans le lieu de vie. Bon, en fait, tout va bien. Vous avez des cartes très puissantes et très, c'est très fort, très intense, très, on n'est pas sur du linéaire. On est sur des très hauts, très bas et très moyens, très bien. Mais voilà, Donc, du coup, dans tout ça, OK, il y a des impôts, OK, il y a des dettes, OK, il y a des pertes d'argent. Ça s'équilibre avec tout l'argent que vous avez gagné, mais vous vous sentez beaucoup mieux chez vous. Vous pouvez déménager, vous pouvez améliorer votre lieu de vie, vous vous sentez bien. Voilà, ça s'améliore par rapport à une notion de se sentir bien dans son travail ou son lieu de vie ou d'améliorer des choses comme ça. On a concurrence sur le marché, concurrence des loyales. Vous avez de la concurrence quand même des versos dans ce que vous faites ou là où vous êtes. Vous vous sentez quand même un petit peu acculé, encerclé, mais bon, jusqu'ici, ça va. Quand même, vous êtes plutôt fier de vous. Vous allez vous sentir plus fier de vous. Vous allez vous sentir plutôt satisfait de votre travail ou de votre lieu de vie, de ce que vous avez acquis. Vous allez quand même réfléchir à améliorer encore, mais globalement, vous allez vous sentir bien, très bien, mieux. Bon, ce n'est pas la liberté totale. Il faudrait gagner encore plus d'argent et je doute qu'il y ait des milliardaires qui me regardent. Donc voilà. À part dépasser les millions, non, la classe haute moyenne ne s'en sort pas. Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas assez pour la liberté, en tout cas, totale. Plus de pouvoir d'argent, de pouvoir d'ajat, de pouvoir d'argent, mais aussi beaucoup de dépenses et puis quand même travailler, faire ce qu'il faut pour maintenir tout ça. Vous avez beau vous creuser la tête, vous ne pouvez pas encore partir à la retraite ou alors être totalement libre, partir à l'autre bout du monde, faire tout ce que vous voulez, ne rien avoir à vous occuper. c'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, pas de surprise. Alors attendez, j'ai un doute. Je crois que c'est celui-ci. Ok. Alors on va faire un tirage au niveau social et spirituel. Qu'est-ce qu'on vous dit, les versos, par rapport à votre vie sociale et votre spiritualité ? On n'a pas du tout parlé. On a parlé de beaucoup d'amour, peut-être un peu de votre conception des choses, possible, impossible. le travail, ça va, même s'il y a une sensation de ne pas être libre. On a l'impapeste, l'intuition. Bon, les versos, vous allez avoir beaucoup d'intuition, être très connecté à vos intuitions durant ce deuxième semestre. Peut-être particulièrement les énergies féminines, donc ça tombe bien. C'est vous, que vous soyez femme ou homme, qui regardez ce tirage. On a l'amitié, le cavalier de trèfle, notamment concernant une relation amicale, amicale amoureuse ou vos amitiés, une amitié. On a la nuit nord de l'âme. Grosse remise en question quand même chez vous, ou les versos. Vous vous dites, bon, c'est bien beau l'amitié dans cette relation amoureuse, mais ça prend beaucoup de temps. Finalement, peut-être, ce ne sera jamais amoureux. Ou alors, bon, c'était bien beau, c'était de l'amour au début et ça tend vers l'amitié. Peut-être que ça ne reviendra jamais de l'amour. Ou alors, c'est un ami ou je ne sais pas si c'est un ami. Les gens aussi, niaient à votre intuition. Donc, grosse remise en question quand même chez vous. Sur une amitié, sur des amitiés, sur un entourage ou sur vos intuitions. On a les synchronicités. Ouais, mais vous avez et vous allez avoir beaucoup de signes. Hyper connectés, les versos, durant le deuxième semestre, à tous les messages de l'univers, que ce soit cartomancie, pendule, rêve, synchronicité, heure miroir, tout y passe pour vous connecter à la spiritualité. On a le mariage divin. Bon, finalement, l'un dans l'autre, déjà, s'il y a une amitié amoureuse, vous vous dites de plus en plus que c'est la bonne personne, que c'est un lien divin, que c'est un lien d'âme avec son futur et tout ça, parce que, c'est durable, il y a de la tendresse, il y a de l'amitié, compassion, bienveillance, atome crochu, projet intéressant pour les deux. Donc, franchement, de plus en plus, ça devient parfait et ça devient du sûr. Pareil, si vous êtes dans le chemin de la spiritualité avec tous ces messages, vous vous dites qu'il y a une mission de vie pour vous liée à ça. Par rapport à des amitiés, vous étiez en remise en question, vous vous disiez oui, bon, je ne sais pas si ça durera, cet ami, ses amis, cet entourage, ça devient de plus en plus sérieux, ça devient de plus en plus ancré, c'est durable, c'est de confiance, c'est associé à vous, c'est avec des projets communs, on a la fin des souffrances. Du coup, moi je crois que c'est plutôt la fin de vos remises en question. Vous étiez en grosse remise en question sur vos intuitions, sur des amitiés, sur une amitié amoureuse, sur un entourage, mais non, finalement pas, finalement en fait tout est clair, tout est simple, vous êtes connecté, vous êtes guidé, ça devient de plus en plus sérieux, ancré, ça devient de plus en plus de chemin, pas de question, voilà, on a le repos, et bien ça va être très calme du coup pour vous, lié au social, l'entourage, les choses sont claires, les choses sont sûres, les choses s'ancrent et se poursuivent, et sont sérieuses, et sont de chemin, et puis lié au spirituel, pareil, lié à un lien d'âme, pareil, on a la victoire magnifique, donc bon, ben voilà, franchement les versos, aucune question à se poser, voilà, tout devient de plus en plus sûr, sérieux, le bon chemin, engagé l'un envers l'autre, donc voilà, vous allez vous reposer tranquillement, vous allez arrêter de vous poser des questions, de remettre les choses en question, c'est le chemin, une mission de vie spirituelle, un lien d'âme, une amitié amoureuse, des amis, un entourage, lié à vos projets, et on a la prise de risque, peut-être le fait d'être de plus en plus sûr, comme ça, ça vous donne envie de prendre un risque, oh ben plus qu'on est sûr de ces intuitions, on va encore plus les utiliser dans le travail, ou alors on va en faire vraiment une activité, oh ben plus qu'on est sûr de ce lien d'âme, amitié amoureuse, sérieux, ah ben on va faire quelque chose par rapport à cette personne, on va vraiment s'engager, on va vraiment, voilà, montrer dans la matière, ou ah ben puisqu'on est sûr de cet entourage, on va de plus en plus faire de projets ensemble, donc finalement, après repos, après des remises en question qui se terminent, et des doutes et des souffrances qui se terminent, vous êtes encore plus motivés pour vous investir dans la situation ici, spirituelle, amicale, etc. donc, vous êtes dans le bon chemin, vous avez plein de signes vous le disant, en amour, en amour amical, ou en amitié en relationnelle, ou en mission de vie spirituelle, plus de souffrance, après, on a peut-être d'autres personnes, bon, là c'est tellement évident, que peut-être on a pour certains, non, c'est terminé, tous les signes vous montrent que non, marche pas, marchera pas, sert à rien, c'est fini, n'importe quoi, toutes ces gens vous aiment pas, dans ce cas-là, remise en question, et il faut faire les efforts pour terminer la situation, et d'y croire, et la relation, et le projet, et je sais pas quoi, et les gens, mais bon, dans 90% des cas pour les versos, franchement, certitude, et plus de souffrance, de remise en question, on va faire un petit tirage, pour chaque mois, alors c'est parti, pour le mois de juillet, celle-ci, 9 de coupe, magnifique, un cadeau pour vous, le cavalier de coupe, une personne sincère, qui vient vers vous, pour s'engager, se déclarer, ou c'est vous qui vous faites le cadeau, de vous déclarer sentimentalement, ou peut-être de vous engager, dans un projet, sincèrement, et le 6 d'épée, au mois de juillet, quelqu'un vient vers vous, se déclarer, s'engager, et vous, ça vous permet, soit de quitter cette personne, c'est très bien que cette personne se déclare, comme ça, vous pouvez lui dire que c'est non, ou que c'est plus d'actualité, désolé, donc je disais, donc c'est très bien que cette personne se déclare, comme ça, vous pouvez lui dire non, c'est plus d'actualité, ou alors vous batifolez ensemble, avec beaucoup de légèreté, en pouvant quitter, oui, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas, en ayant la capacité de quitter des situations compliquées, qui étaient jusqu'ici, où c'est vous qui vous faites le cadeau, de vous déclarer à une personne, et du coup, oui, la personne veut être avec vous, donc très relation, on peut être léger ensemble, et c'est très bien, ou alors la personne refuse, et vous pouvez vous quitter sereinement, chacun partir dans son coin. Si c'est pas en amour, avec cette déclaration, ou cette rencontre, c'est soit une notion d'engagement de quelqu'un, de déclaration, soit c'est un cadeau d'une rencontre sincère, qui apporte soit une légèreté, soit une fin définitive à la relation, c'est peut-être une notion d'engagement, vous faites le cadeau de vous engager dans un projet sincèrement, et puis, ça amène beaucoup de légèreté à votre vie, ça vous permet de quitter une situation plus lourde, plus complexe, etc. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit, les versos ? Le va-et-bâton. Au mois d'août, en tout cas, vous allez pouvoir être sincère, honnête, intègre, au bon endroit, avec la bonne personne, dans le bon chemin, à faire ce que vous voulez, à dire ce que vous voulez, à être qui vous voulez, voilà. Mois d'août, c'est le mois de l'intégrité, de l'honnêteté, c'est le mois de l'authenticité, c'est le mois de l'alignement avec vos valeurs, avec qui vous êtes, qui vous êtes vraiment, avec ce que vous pouvez faire, dire, être, et tout ce que vous voulez. un nouveau départ dans quelque chose aussi, qui est authentique, qui vous parle, que vous voulez, que ce soit en amour, dans le travail, et un nouveau départ pour pouvoir être vrai et au bon endroit, vrai comme, être vous-même, en tout cas. Pour le mois de septembre, la roue de fortune, un grand changement, très positif. Ok. Au mois de septembre, vous tournez la roue de votre destin, vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer de relation, changer de travail, changer de lieu d'endroit, changer d'entourage, changer de comportement, changer de ce que vous voulez pour le meilleur. On a le 4 de denier. En tout cas, le changement que vous opérez vous amène une sécurité professionnelle, matériel financier, ou quoi que vous changiez à votre vie d'important, quoi qu'il se passe comme changement, vous restez en sécurité, notamment matérielle, mais aussi en sécurité émotionnelle ou relationnelle. Bref, un changement vous apportant une sécurité ou un changement qui ne vous ôte pas, en tout cas, de sécurité, de stabilité. Peut-être le changement, d'ailleurs, c'est que vous décidez, finalement, de vous mettre en sécurité, de prioriser le matériel, la sécurité, la stabilité, la relation stable, la situation émotionnelle qui vous apporte le plus de sécurité et de stabilité. Pour le mois d'octobre, le 9 de bâton, ah ben, c'est peut-être ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au mois d'octobre, vous décidez de vous protéger, d'être prudent, d'être patient, d'être organisé. Vous vous protégez de l'extérieur, d'une personne, d'une situation, vous vous organisez pour mettre en place quelque chose, vous êtes prudent avant de faire quelque chose, on a l'as de bâton. Un peu, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ passionnel, dans une relation amoureuse intense ou dans un projet qui vous passionne ou de faire ce qui vous plaît. Donc, certes, vous êtes prudent au départ et vous vous organisez et vous prenez le temps, mais bien vite, vous passez à l'action. Et on a le 4 de bâton et vous avez bien raison parce que vous allez être extrêmement heureux en amour avec quelqu'un, dans la stabilité, dans la construction, dans un lieu de vie, dans une vie commune, une famille, un projet ou très heureux de ce nouveau projet qui vous passionne et qui vous apporte la stabilité matérielle et le bien-être émotionnel, créatif, artistique, passionnant, tout ce que vous voulez. Bon, après, vous êtes organisé à avoir été prudent et à avoir pris le temps de la réflexion ou de se protéger. Nouveau départ dans l'action et très heureux. C'est censé durer toujours ce bonheur amoureux, passionnant ou ce bonheur matériel, cette stabilité grâce à une activité qui vous passionne ou dans un lieu de vie peut-être que vous adorez. Pour le mois de novembre, l'étoile. Waouh ! Votre carte, les versos, on enchaîne les cartes positives. Mois de novembre, tout va bien pour vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, peut-être même vous rayonnez, vous êtes une star, on vous trouve beau, belle, vous réussissez dans quelque chose lié à l'artistique, au spectacle, on vous voit, tous vos rêves sont possibles, vous pensez que tous vos rêves peuvent se réaliser, peut-être un rêve se réalise, vous faites des vœux. Quoi qu'il arrive, vous croyez en vous, vous croyez en vos rêves, vous croyez en votre avenir et vous vous sentez protégé et inatteignable, invincible, parfait quoi. Et pour le mois de décembre, peut-être celle-ci, alors est-ce que vous finissez l'année en beauté ? Le 7 de bâton. Ah ! Vous allez vous défendre, à mon avis, vous rayonnez un peu trop fort les versos, il faudrait être une étoile un petit peu moins étincelante. Mois de décembre, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre contre des personnes qui peut-être voudraient vous attaquer ou à voir ce que vous avez, je ne sais pas. En tout cas, vous vous défendrez, vous défendrez vos valeurs, vous vous défendrez vous-même, vous défendrez ce que vous avez, vous vous protégerez. On a le 9 d'épée. Forcément, un petit peu trop de bonheur pour vous, les versos, laissez-en aux autres, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est heureux à ce point. Bon, vous devrez combattre des peurs et des gens aussi, dans l'entourage, les amis, la famille, le travail, je ne sais pas qui. Tout le monde n'est pas aussi heureux que vous, n'est pas aussi rayonnant que vous, n'est pas aussi beau que vous, n'est pas aussi successful que vous, n'a pas autant de rêves qui se réalisent que vous. Donc, vous avez beau vous dire que vous l'avez, à mon avis, vous ne l'avez pas volé à qui que ce soit, je ne sais pas pourquoi vous êtes chanceux et d'autres pas, ou pourquoi tout va bien pour vous et pour d'autres pas, mais en tout cas, vous devrez combattre des peurs et peut-être des gens dans l'entourage qui vous collent des angoisses. Le cavalier de bâton, ouais, bon, ça ne vous atteint pas plus que ça, ça vous atteint un peu quand même, psychiquement, mais vous saurez vous affirmer en disant, vous n'avez rien volé à personne, ce n'est pas tombé du ciel, ça a demandé du travail ou ça a demandé une fois de tous les instants, je ne sais pas ce que vous avez fait, voilà, vous vous affirmerez envers les gens pour leur expliquer cela ou alors vous vous partirez tout simplement, vous vous affirmerez que ce n'est pas la peine d'essayer de me coller des angoisses, de me faire culpabiliser ou de me menacer, de me prendre de je ne sais quoi, je m'en vais, je ne sais pas, mais vous vous affirmerez en tout cas parce que pour vous, vous vous défendez, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc bon, voilà, mais il y a un petit peu de conflit, il va falloir que vous fassiez entendre à des personnes parce que c'est vrai que vous avez un tirage magnifique quand même sur l'année, il va falloir que vous fassiez entendre à des personnes que ce n'est pas de votre faute en fait, je ne sais pas, ça ne tombe pas du ciel, enfin ça peut tomber du ciel mais dans ce cas, vous avez beaucoup prié, donc, mais sinon ça tient à vous, donc bon, mais il y a des gens qui vont vous dire que ce n'est pas juste, ok, allez, un petit conseil pour vous, est-ce qu'on a un conseil à vous donner les versos pour ce deuxième semestre 2024, celle-ci, la fée du masque, tu veux que les autres soient honnêtes mais demande-toi si tu l'es, ben demandez-vous, est-ce que vraiment vous avez fait les choses honnêtement, après si vous, peut-être que vous n'avez pas fait les choses honnêtement aussi, du coup, on vous fait des reproches légitimes aux yeux de certains, après vous pourriez dire à certains aussi, est-ce que sont-ils plus honnêtes que vous, ce n'est pas certains non plus, vous allez peut-être devoir vous cacher les versos, entre guillemets, vous allez vous demander, il y a peut-être, vous voulez de l'honnêteté, est-ce que les autres le sont, si vous êtes honnête, si vous estimez avoir été honnête, avoir fait les choses honnêtement, comme vous pouviez, comme vous pensez, avoir dit ce que vous pouviez, fait ce que vous pouviez, ben vous n'avez rien à vous reprocher et vous le ferez savoir, mais sinon, on pourrait vous reprocher un manque d'honnêteté, que vous, vous voulez des autres, de quelqu'un, et puis il y a peut-être ce côté aussi de, pas forcément, tout dire aussi, tout revendiquer, parce que je crois qu'il y a peut-être des gens pas honnêtes, et il faut peut-être pas trop, vous voyez, comment dire, montrer votre victoire et réussite, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, ils trouveront toujours un moyen de vous reprocher les choses alors que vous avez fait les choses honnêtement, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas, mais c'est vous qui verrez, bon voilà, voilà pour ce tirage les versos, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite, et bien sûr, peut-être que ça ne vous parlera pas aussi, bon, à voir, donc être honnête aussi en vous, envers vous-même, je rappelle toujours que les tirages, ça reste du général, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, je vous souhaite un bon deuxième semestre 2024, et je vous dis à bientôt, au revoir.